Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va parler de comment faire la demande et comment obtenir ce que je désire par la loi d'attraction. Alors attention quand même, je voudrais juste préciser la loi d'attraction ce n'est pas un truc pour se faire plaisir, tiens j'ai envie de machin, baguette magique, boum, ça va venir faire du bien à notre égo. Bien au contraire, on est vraiment à l'opposé. D'abord c'est une transformation intérieure majeure, parce qu'on va apprendre justement à dissoudre notre égo. En tout cas on va lui dire c'est moi le commandant à bord et toi tu vas faire comme là où je te dis de faire. A ce moment là le bien-être va reprendre sa place à l'intérieur de nous, parce que c'est la seule énergie de vie qui existe en chacun de nous. Cette énergie est cachée par ce vilain égo. Avant tout c'est ça la loi d'attraction. C'est un des outils du développement personnel. Et quand qui dit développement personnel dit spiritualité. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà on peut commencer. C'est parti. Vos pensées, vos pensées créent votre vie. Nos pensées créent notre vie. Ça c'est vraiment ça c'est le truc à avoir en tête. Alors premièrement pour faire une demande à l'univers. On définit clairement et précisément son souhait. Il faut vraiment qu'il soit quelque chose de très précis, que ce soit clair dans votre esprit. Je ne sais pas si vous voulez rencontrer l'âme sœur, avoir de bonnes relations, même si ce n'est pas pour obtenir quelque chose dans un changement de vie, se sentir mieux. Enfin voilà même si c'est des choses qui ne sont pas palpables. Donc définir clairement et précisément son souhait et son désir. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Deux, un désir ardent. Quelque chose, c'est pareil, c'est comme le premier. Mais il faut y mettre beaucoup d'intensité dans ce souhait. Toujours pareil, ce n'est pas un caprice passager, pas un truc pour flatter juste son égo, pour se faire du bien instantanément. Trois, il met absolument de l'émotion. C'est indispensable. Sans les émotions, votre cerveau ne peut émettre les vibrations et l'univers ne peut capter ces vibrations. C'est le packaging. Et l'émotion, c'est au-dessus. Il faut, c'est indispensable. Quatre, la constance, c'est-à-dire l'intensité de cette vibration que vous allez émettre, elle doit toujours être haute et longue dans le temps. C'est ce qui va dominer votre état d'esprit. Tout ça pour que la loi puisse, la loi d'attraction puisse créer des circonstances, qu'il puisse y avoir des situations, des événements, des opportunités, des hasards. Je lui mets des guillemets parce que comme tout le monde le sait, le hasard n'existe pas. Et cinquièmement, le lâcher prise. Ne cherchez pas à savoir comment. Parce que si vous commencez à vous dire mais comment, je ne sais pas, par exemple, vous comptez vous faire un grand voyage, vous n'avez pas une thune, vous vous dites mais comment ce n'est pas possible, je n'ai pas d'argent, mais comment ça peut se passer avec mon boulot. Non, ne cherchez pas. Parce que fatalement, vous allez créer un doute. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de doute. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de doute. Il ne faut qu'il y ait de certitude, de la foi et de la confiance. Mais j'y viendrai. Donc, ne cherchez pas à savoir comment. Faites confiance à l'univers. Bien sûr, vous ne restez pas les bras croisés à attendre que ça se passe. Mais de toute façon, vous allez être dans une énergie différente qui va vous donner des actes différents, une façon d'être différente. Parce que, en disant comment, vous regardez votre situation actuelle. La situation actuelle, imaginez que vous avez un petit écran à l'intérieur, un petit écran de 10 cm sur 10 cm. Vous voyez juste ce que vous donne votre vie actuellement. Surtout que cet écran, c'est votre égo qui l'alimente, bien souvent. Mais tu n'y arriveras pas. Mais je ne sais pas. Mais je ne m'en sors pas. C'est un peu l'égo, si vous voulez, pour vous donner une image. C'est le cheval de Troie. C'est l'ennemi à l'intérieur. Donc, il va vous parasiter parce que vous ne regardez que cet écran. Votre écran intérieur qui vous montre votre vie actuellement. D'autant plus que cet écran, il vous enracine dans ce qui est. Vous voyez, ma situation est comme ça. Comment ça peut changer ? Voilà, nul. Donc, surtout ne pas se fier à cet écran. Parce qu'au-delà de l'écran, il y a des choses. Il existe des choses pour vous. Mais ça, vous n'avez pas accès. Vous ne le voyez pas. Je reviens sur le doute. Attention, la condition sine qua non. Il ne doit pas exister le moindre doute. Pas le début d'un soupçon, d'un début de doute. Parce que si doute, tout de suite après vient l'anxiété. Oui, je doute, donc je ne suis pas sûr. Donc, vibration base, je ne me sens pas bien. Tatati, tatata, cercle vicieux. Voilà, ça va alimenter un ressenti négatif. Puis, des pensées, du mémoire. Justement, il faut être la confiance, la foi et la certitude. Et toujours, toujours le truc qui fonctionne avec la loi d'attraction, c'est se sentir bien là, tout de suite, maintenant. Je me sens bien. Même si je n'ai pas encore l'âme sœur, le fric pour faire ce voyage, si je n'ai pas perdu du poids, si je n'ai pas encore trouvé du boulot. Je me sens bien. Je me sens bien. C'est ce qui doit être votre ressenti dominant. Se sentir bien. Se sentir bien, c'est être dans la joie. Le bien-être. Pour pouvoir avoir des vibrations. Mais se sentir bien, ce n'est pas le même pour tout le monde. Pour certains, se sentir bien, ça va être se sentir en sécurité. Pour certains, se sentir bien, ça va être plus apaisé. Pour d'autres, ça va être plus dynamique. Trouvez votre truc à vous. Chacun se sentir bien à sa façon. Mais bon, dans les grandes lignes, c'est la joie. En tout cas, ça déclenche de la joie, du bien-être. Tout ça, toujours pour développer des vibrations hautes. Qui vont bien sûr, toujours générer un ressenti, un état émotionnel positif. Toujours le cercle vertueux. On alimente ce cercle vertueux. Alors le truc, c'est prendre comme boussole, comme GPS, son ressenti intérieur. C'est tout. Cherchez pas. Si vous vous sentez pauvre, si vous vous sentez seul, si vous vous sentez sans amour, si vous vous sentez précaire. Vous n'êtes pas dans une vibration haute fatalement, puisque vous êtes dans une vibration basse. Vous êtes dans le manque, dans la frustration. Vos vibrations sont des vibrations de manque. Alors qu'au contraire, il faut être dans l'abondance. Même si vous n'avez pas encore obtenu ce que vous désirez. Il ne faut pas le voir comme absent. Mais il faut le voir comme faisant déjà partie de votre vie. Vraiment ne pas vibrer dans le manque. Ce qu'on appelle vibrer dans le manque. Frustration et le manque. Ce ressenti, ne cherchez pas, c'est votre point d'attraction. Et vous n'allez pas attirer la prospérité, l'abondance, le travail, l'amour, enfin toutes les choses pop it up. Petite parenthèse. Nos élites, les classes dirigeantes connaissent parfaitement ce processus. Eux le connaissent et l'appliquent depuis fort longtemps. Alors bien sûr, tout ça, ça va demander un réel engagement de votre part. Bien sûr, il va falloir changer complètement vos schémas de pensée. Il faut transformer vos pensées dominantes pour avoir des actes tout aussi différents. Et puis surtout, accepter d'être, vous êtes le créateur. C'est-à-dire que vous sortiez de votre statut de victime. Beaucoup de gens traînent ce statut de victime parce que c'est confortable, parce que ça nous permet de nous dédouaner, de nous déresponsabiliser. C'est-à-dire que ce n'est pas de ma faute, la faute de ma mère m'a pas assez aimée, ou mon père m'a abandonnée, c'est à cause de mon patron, de mon mec, ma femme, mes gosses, mes voisins. Enfin, tout y passe à cause du bus qui a eu trois minutes de retard. Il faut sortir de son statut de victime et être responsable de sa vie, c'est-à-dire avec tout ce que ça comporte, le bon et le mauvais, puisque nos pensées anciennes ont amené la vie qu'on mène actuellement. En tout cas, amènent les choses pour lesquelles vous voudriez un changement. Petit rappel, nos vibrations sont définies par les pensées que nous entretenons, qui donnent des croyances auxquelles nous donnons foi, nous validons ces croyances limitantes, bien souvent, et ce sur quoi nous portons notre attention. La majeure partie du temps, notre attention dominante, si vous voulez. Donc, je répète, si on porte notre attention sur ce qu'on ne veut pas, on génère ce qu'on ne veut pas. Quand vous allez cerner votre désir, votre souhait le plus cher, ne cherchez pas quelque chose auquel vous n'allez pas croire. Par exemple, je veux, je dis n'importe quoi, c'est bidon ce que je dis, mais je veux 3 millions d'euros. Mais confondez-vous, c'est tellement loin, c'est tellement inaccessible. Ce n'est pas la peine, la loi d'attraction ne va pas fonctionner. Il faut vraiment commencer par des choses auxquelles on croit un minima. Sinon, la vibration que vous allez émettre sera faite d'une croyance, ici, vraiment très faiblarde et d'un doute, un méga doute au fond de vous. Parce que dans ce cas précis, votre volonté, elle sera très forte, c'est sûr, qui ne veut pas 3 millions d'euros, mais la croyance, elle n'est pas là. Elle sera très faible ou quasiment inexistante. Moi, je vous propose de commencer par un petit désir, je ne sais pas moi, accessible le week-end à robe que vous rêvez de vous offrir. Bon, ça, c'est quand même, ça reste accessible. Voilà, basez votre désir sur quelque chose que vous êtes sûr de pouvoir réaliser. Parce que là, votre croyance sera très forte et votre cerveau va émettre des fréquences qui seront dans un ressenti positif. Ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est de faire une liste, une liste des choses que vous désirez. Et en face de chaque souhait, mettez une note de 1 à 10. Alors, tout de suite, les souhaits pour lesquels il y a une croyance de 1 à 5, par exemple, laissez tomber. Ça n'est pas encore pour aujourd'hui. Pour l'instant, peut-être que vous allez changer, que vous allez avoir plus de certitude pour ces souhaits, mais pour le moment, laissez tomber. Focalisez-vous sur les souhaits pour lesquels vous avez mis 8, 9, 10, alors ça, c'est extraordinaire, mais laissez tomber les autres. Pour le moment, ça n'est pas pour vous. Mais bien sûr, rien n'est joué, rien n'est définitif. Voilà, quand vous commencez par des objectifs, par des désirs, par des rêves dans lesquels vous pouvez croire, là, maintenant, la loi d'attraction peut fonctionner. Parce que vous allez, bien sûr, émettre la vibration d'abord de bien-être, de confiance, et le doute ne va pas s'immiscer, ni l'anxiété. Parce que je rêve de 6 millions d'euros, mais en même temps, ça vous plonge dans des vibrations basses. Non, non, non. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous allez réaliser ce désir, on va prendre l'exemple du voyage à Rome. Au moment même où vous allez descendre de l'avion, vous allez sentir la chaleur, le soleil de l'Italie, vous allez vous rendre compte que tout ça est très simple, qu'il suffisait d'y croire, et qu'il n'y avait aucun doute pour vous, ni alternatif possible. Vous saviez que vous feriez ce voyage, vous l'avez ressenti. C'est une certitude au fond de vous, vous l'avez même visualisé, vous vous êtes vu marcher dans les rues de Rome, et là, vous étiez dans un ressenti et un état émotionnel de joie et de bonheur. Ce premier pas, ce petit voyage à Rome, va venir alimenter une foi en vous et une certitude inébranlable que vous êtes le créateur de votre vie et personne d'autre. Vraiment, commencez par là. Les charlatans qui vous disent, oui, oui, je rêve d'avoir 3 millions d'euros, une villa, et je vais l'avoir, c'est des conneries. C'est vraiment de la couillonnade. C'est bon pour les stages de motivation, turdututu, chapeau pointu. Bon, voilà, moi, vraiment, je n'adhère pas du tout, je n'y crois pas. Piano, piano, on commence gentiment, on fait les choses. De toute façon, vous allez être dans un autre état d'esprit. Les changements vont opérer, vous allez voir. Parce qu'en fait, il y a le vouloir et permettre. Parce que quand vous allez demander les 6 millions d'euros, bien sûr, vous les voulez. Comme je vous disais, on les veut tous. Mais il y a évidemment du doute. Il y a du doute à obtenir ce que l'on veut. Par exemple, je désire, allez, je prends une montre de marque. Là, vous insufflez une création. Ok. Mais derrière, vous vous dites, oh, mais elle n'est pas dans mes prix, elle est beaucoup trop chère pour ma bourse, par exemple. Là, vous bloquez la vibration, vous bloquez la fréquence. Alors, effectivement, vous avez bien effectué la première partie du deal en désirant, en voulant, en demandant, mais ensuite, vous bloquez la réalisation de ce désir parce que vous n'y croyez pas. Donc, il y a la volonté, mais il n'y a pas la permission. Vous bloquez le truc. C'est pour ça qu'il faut y aller mollo et aller vers des désirs qui sont, en tout cas, auxquels vous croyez, auxquels vous avez de la certitude et pour lesquels vous avez de la confiance. Bon, on arrive à la fin de la vidéo. Oh là là, j'avais dit 10 minutes, là on a dépassé, mais bon, je ne pouvais pas faire autrement. Alors, pour faire sa demande, pour demander ce que l'on veut, comme je vous disais, la santé, la relation harmonieuse, du travail, l'amour, un partenaire idéal, enfin, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. la condition, la condition sine qua non, il faut être bien, bien être. Dans sa tête, on est bien. Pourquoi ? Vibration haute, tatati, tatata, vous avez compris. Vous définissez clairement et précisément ce que vous désirez. Le doute, il ne doit pas y avoir le soupçon d'un doute. Le doute, ça va bloquer la fréquence, fatalement, parce que quand il y a doute, il y a anxiété, donc vibration basse, comme je vous le disais. Et puis, avoir la confiance, la certitude que vous allez obtenir, que vous allez obtenir ce que vous désirez. Alors, comme je vous le disais, vous commencez par des petites choses qui vous paraissent pour vous accessibles. Voilà. Par exemple, vous êtes dans le métro ou dans le bus, vous êtes chez vous le matin ou le soir dans la douche, faites une visualisation de ce que vous désirez. et n'oubliez pas l'émotionnel. Là, j'allais oublier de vous le dire. L'émotionnel, il faut y joindre. Quand vous faites votre visualisation, vous émettez l'émotion. C'est ça, c'est la clé pour lancer à l'univers ce que vous voulez. Sans l'émotion, que dalle. D'accord ? Donc, l'émotionnel, vous faites quelques visualisations le matin ou le soir ou dans le métro, des moments où vous êtes seul ou vous êtes au bureau, au travail, je ne sais pas, débrouillez-vous, là où vous voulez. Mais faites souvent des visualisations de ce que vous désirez. Soyez dans cet état, soyez dans cette vibration et surtout, cette chose, bien sûr, vous ne l'avez pas concrètement dans la vie, mais elle existe, elle est pour vous. Donc, vous vivez sans le manque de cette chose, sans l'absence. Bien au contraire, elle est là, elle arrive, elle arrive vers vous. Cette chose, ce que vous désirez, arrive à vous. Ce que vous voulez, vous veut. Voilà, ok ? Bon, la semaine prochaine, on va parler de Mister Ego. Oh là 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 là. Bon, écoutez, les amis, je vous dis à la semaine prochaine, peut-être dans 10 jours, je ne suis pas très ponctuelle, j'avoue. Je vous dis pour la prochaine vidéo sur l'ego. N'oubliez pas, vous méritez, nous méritons le meilleur. Bye bye, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada